Musique Bonsoir à tous Aujourd'hui On se retrouve pour une seconde review De chez Cooking Flava Avec 3 fruits et frais Le Smashing Lemonade Le Freezy Grapes Et le Freezy Mango On consomme tout ce qu'il faut pour passer un super été Donc ces 3 liquides On est dans ce que A mon avis les malaisiens Fond de mieux Donc le setup Ce sera le même que pour la première vidéo Le Limitless, un Petri Et une Trinity Glass Et donc premier liquide Le Smashing Lemonade C'est une citronnate fraîche Aromatisée à la mandarine De l'agrume en veux-tu en veux-là Et ce liquide par sa composition Il me fait penser à un autre On va attendre de les comparer pour voir un peu ce que ça va Donc le Smashing Lemonade On s'imbibe tout ça généreusement Donc ce liquide Il me faisait penser A un jus premium Que j'avais goûté l'année dernière Et qui ressemble un peu C'était le Tic Tac De chez House & Juices Le Tic Tac avec des cas C'est un liquide Que j'avais adoré à l'époque Mais en goûtant ça On se dit que finalement Il n'était peut-être pas si équilibré que ça Le Tic Tac On n'avait pas le côté frais Qu'on a sur celui-là Parce que c'est une citronnate fraîche Alors citronnate on se dit acide Mais là on sent qu'il y a quand même Une touche de frais Qui vient écarter un peu la gorge C'est... Dans le Tic Tac voilà On n'avait pas cette touche fraîche Qu'on a dans le Smashing Lemonade Mais à la place il était hyper acide C'était un truc Vraiment ça picotait Alors je ne sais pas si c'était le dosage PGVG Qui jouait De mémoire je l'avais pris Ça devait être du 6 mg Il ne l'avait pas en 3 Donc là aussi on est sur du 6 mg pour le coup Mais là il est doux On a la mandarine Qui est plus sucrée Qui vient compenser la fraîcheur Alors j'allais dire du Koolada Mais c'est pas du Koolada C'est une autre molécule Qu'ils utilisent chez Fk & Flava Donc du coup voilà On peut vaper la fiole dans la journée Il n'y a pas de problème quoi Alors que pour le Tic Tac Je vous mettais au défi de vider la fiole dans la journée Sans déconner c'était Donc voilà Pour ce premier liquide Donc Smashing Lemonade En résumé On est sur un super liquide pour l'été Alors on a un gros coup de chaud Un bon 40 qui tombe Petit coup de Smashing Lemonade Et ça repart Donc bonne découverte pour le coup Je ne suis pas déçu Deuxième liquide Le Freezy Grapes Alors Freezy Grapes On est sur un raisin Frais J'ai goûté peu de liquide Qui contiennent du raisin Et le seul qui me vient en tête Comme ça Et bien c'était le Ice Beam De chez Furiosa Ice Beam c'était leur troisième liquide Qui est sorti il y a quelques mois De mémoire Donc je suis impatient de voir ce que ça va donner Du raisin on en voit peu mine de rien Là on a eu une grosse mode Des anis absinthe On en voyait à chier partout Là on est sur du raisin Et bien il est vachement bon On a un beau rouge par contre Bien tassé Bon ça c'est typiquement malaisien J'allais dire Mais c'est plus subtil Je me suis renseigné Et ce liquide Malgré le fait qu'il soit très rouge Il n'est pas blindé de colorant Comme le font beaucoup les malaisiens Là voilà Donc on est sur un liquide Donc des liquides très rouges Je pense au Red Astaire Au Full Moon Red Là voilà Dans celui là Ben m'a dit que c'était L'arôme de base Qui compose donc le liquide Qui était rouge Et pas un ajout de colorant Surchargé comme Jaja C'est plutôt une bonne nouvelle Ça évite la fin de bouche Dé plaisante Qu'on avait Soit avec le Red Astaire Soit avec le Full Moon Red Voilà Quand le liquide est blindé C'est dégueulasse Faut dire ce qui est C'est dégueulasse Là ben Là ben On a un bon goût de raisin en bouche Bien rond quand même C'est chargé En goût ça Ça prend vraiment les papilles Et puis ben Le fait qu'il n'y ait pas de colorant Ça permet aussi d'éviter D'encrasser les coilles en deux jours Mine de rien Parce qu'on va prendre du malaisien On le sait Ça tâche Ça tâche vraiment Les malaisiens Pour ceux qui auraient déjà goûté Des cooking lava frais Comme je disais La formule a changé On a viré tous les colorants C'est rare d'avoir un premium Qui associe aussi bien le frais Et le fruité gourmand Un fruité qui reste vraiment en bouche On a le goût Longtemps en bouche On sent bien le raisin Après on a le frais Qui revient On met une petite claque Qui est pas mal du tout Clairement pas mal du tout Et donc pour terminer Troisième liquide Le frisimango Alors frisimango C'est une association De mangue verte Et de menthe fraîche On a encore un liquide Bien coloré Là mon coil C'est une gerbe De couleur Donc mangue verte On reste un peu sur la même idée Que pour le Freezy Grapes C'est encore un liquide Qui est très rond Très sucré Qui accapare bien les papilles Mais on a une mangue Qui est juste au top La mangue C'est vraiment Et donc voilà Petit point culture Sur la mangue La mangue verte C'est pas une mangue pas mûre Je le savais pas C'est une espèce bien particulière Du coup Qu'on cultive en Thaïlande Donc mangue verte Thaïlandaise Fin du point culture Et ça En terrasse Vers 18-19h Avec une bière bien fraîche Ça donne un truc Vraiment pas mal Un super liquide de saison Si vous aimez les jus Qui sont un peu exotiques A mon avis Bon d'une part faut le goûter Mais ça devrait vous plaire C'est voilà Exotisme Bien sucré Petite touche de frais Pour l'été C'est le top Vraiment Donc trois autres Gros liquides De chez Fkakin Flava Qui sont bah Je suis plus frité 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 Le liquide de la frite Je suis plus Fruité frais Que gourmand Donc là On est vraiment Dans un truc Sympa Voilà Donc on arrive A la fin de cette review Du coup J'espère que ça vous aura plu La deuxième de la chaîne Du coup Ça continue Si vous voulez Soutenir La page Qui vous veille Previews Vous pouvez vous abonner Likez cette page Et éventuellement Partagez mes vidéos Voilà Donc n'hésitez pas Pour vos potes Voters Qui sont Fans de fruits et frais Bonne info Voilà On va passer Du coup Une bonne fin de journée Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501